... La région de Gulmim Smala couvre plus de 142 000 km², soit 19% du territoire marocain, alors qu'elle n'est peuplée que de moins de 512 000 habitants, soit 3,6 habitants au km². Territoire à dominante désertique, il dispose, outre d'un riche patrimoine humain, d'une façade maritime de 170 km sur l'Atlantique et comprend un relief montagneux au nord et de nombreuses oasis. La capitale régionale, Gulmim, est considérée comme la porte du Sahara marocain. La ville de Tantan, chef lieu de province, est située à 25 km de l'océan où se trouve le pont régional d'El Ouatia. Le réseau hydrographique se compose d'ouèdes comme la Saka, le Draa, l'Oechbika. Il n'existe cependant aucun fleuve pérenne dans la région, mais l'eau affleure par endroits et les embouchures d'ouèdes constituent des zones humides remarquables. La région possède de belles oasis dans les contreforts de l'Anti-Atlas comme Asrir Tirmart, Targisht, M2D, Qasbat Eideysa, Assa, Wemadkur, ou encore plus à l'est, Foum El-Hsan, Akka, Tata et Foumsgid, avec souvent une architecture oasienne bien conservée et de remarquables greniers collectifs fortifiés. La commune de Jerefia se caractérise par sa forêt d'acacia et ses dunes, parfois consolidées, donnant au paysage un air de savane. Les espaces escarpés sont parfois riches en gravures et peintures rupestres comme à Asger. Plus au sud, la province de Smara appartient au domaine saharien. La ville est un centre religieux et intellectuel avec des sites archéologiques aux alentours. Les hauts plateaux, ou Hamada, sont des ergues au couvert végétal pauvre et plus de 520 000 hectares sont dominés à 91% par des peuplements d'acacia radiana. Les principales cultures exploitées concernent les dates, avec 16 000 tonnes annuelles, produites à partir des palmerées couvrant 10 000 hectares, et le cactus représentant 150 000 tonnes par an pour plus de 32 000 hectares. La céréaliculture concerne des périmètres irrigués par les eaux des crues. Sur le plan environnemental, 12 sites d'intérêt biologique et écologique abritent une faune et une flore du désert riche et diversifiée. La région souffre de l'aridité du climat, typiquement saharien, avec des vents souvent violents, entraînant un fort déplacement de sable qui accentue le phénomène de désertification et d'érosion. Les ressources en eau sont limitées, avec un apport annuel en eau de surface estimé à 1,5 million de mètres cubes par an et un potentiel d'eau souterraine renouvelable, du bassin du Basdra, d'environ 150 millions de mètres cubes. De plus, les ressources souterraines sont surexploitées et se caractérisent par une salinité élevée par endroits. Les changements climatiques, la dégradation du couvert végétal et la surexploitation des parcours amplifient les phénomènes d'érosion et de désertification. Des expériences sont réalisées en matière de protection des ressources en eau et de préservation de l'environnement, avec la station de traitement écologique des rejets liquides par lagunage à Glmim, dont le projet de traitement tertiaire est en cours, et les unités de Tata, Foum L'Hsen, Akka, Foumsgid, Bouizakern, la décharge contrôlée de Glmim, la création d'espaces verts à Glmim, notamment avec la ceinture verte à Tantan, Assa et Smara. Des initiatives importantes du FAUDEP dans le domaine de la dépollution industrielle à El Ouatia. Des potentialités énergétiques très importantes existent en ce qui concerne les énergies renouvelables, avec l'éolien et le solaire. Le tourisme régional bénéficie d'une inscription dans le plan Azure, avec 50 hectares disponibles sur la plage blanche, pour offrir une capacité d'hébergement de 1324 chambres, et dans le plan Azure Extension, avec une ville touristique au débouché de l'Ouechbika, à 50 km de Tantan, dont le projet est en phase de réalisation. Ces deux grands projets sont considérés comme écologiques, en tenant compte des impératifs environnementaux exceptionnels. Parallèlement, des potentialités touristiques et d'éco-tourisme particulières ont favorisé le développement des maisons d'hôtes à Asrir, Assa, Ouadjrifia ou Tirmart. Dans le cadre du plan Maroc Vert, la région veut valoriser à l'horizon 2020 les périmètres irrigués par les eaux de crues au niveau de Glimim et d'Assazag, l'objectif étant de disposer d'une superficie céréalière de 98 000 hectares, produisant 70 000 tonnes. Le cactus qui atteindra une superficie de 50 000 hectares et produira 360 000 tonnes annuellement. Le miel, les produits locaux comme les dattes et le henné. Et l'élevage du poulet bildi. En matière d'environnement, la zone du Basdra doit être protégée vu la richesse de sa faune. Gazelles d'orcas, mouflons à manchettes, hyènes rayées, chacals, fénèques, porcs épiques, grandes houtardes, faucons, aigles royales et plusieurs espèces de reptiles peuplent le territoire régional. Comme dans chaque région, un observatoire régional de l'environnement et de développement durable et un comité régional d'études d'impact sur l'environnement ont été mis en place. Le projet phare de la région Guilmim-Smara est celui engagé pour la protection du système oasien par l'Agence du Sud. La sauvegarde des oasis a en effet débuté par la plantation de palmiers résistants et la limitation de l'exode rural se fait par la création de nouvelles activités liées à des produits à forte valeur ajoutée, l'accent étant porté sur l'écotourisme montagnard et oasien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada